Musique Bien, donc le sujet aujourd'hui c'est la mémoire. C'est un sujet qui nous concerne tous parce que je pense que vous allez toucher à un moment donné les troubles de mémoire. Même quand on est jeune on peut avoir des troubles de mémoire. La question qui se pose c'est comment fait-on la différence entre un trouble de mémoire ? Je ne dis pas la même chose qu'il y a des mi-joueurs, je n'ai pas envie de répéter exactement. Donc comment fait-on la distinction entre un trouble de mémoire bénin et un trouble de mémoire grave ? Parce que les troubles de mémoire tout le monde en a et à partir de l'âge de 20 ans on peut en avoir. Moi j'en ai eu, j'ai même eu une fois un trouble de mémoire grave que je vous raconterai. C'est assez étonnant et assez rare. Mais des petits troubles de mémoire dans la vie quotidienne tout le monde en a. Alors à votre avis par exemple, est-ce qu'oublier ces clés c'est le début de la maladie Alzheimer ? Oui. Bon. Tout le monde en a. Tout le monde en a. J'aurais oublié ces clés. Oui. D'accord. Bon. Ensuite, est-ce que ne plus savoir où on a garé sa voiture c'est le début de maladie Alzheimer ? Pas forcément. Hein ? Allez-y, répondez. Non. Pas forcément. Pas forcément mais ça veut dire que ça pourrait l'être. Et ne pas retrouver le chemin de son appartement. Ça c'est vrai. 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 Alors, en fait si vous voulez, il y a deux mécanismes pour la mémoire. Vous verrez, je vais vous expliquer après qu'il y a plusieurs mémoires. Et la mémoire telle qu'on l'entend en général, celle à laquelle vous faites référence. Non, c'est à laquelle nous faisons référence en ce moment. Il y a deux mécanismes dans la mémoire. Il y a un mécanisme d'enregistrement et il y a un mécanisme de restitution. Quand on a un trouble de mémoire bénin, qu'on n'arrive pas à retrouver le nom de quelqu'un. Par exemple, Monsieur Machin, j'arrive pas à retrouver celui-là. C'est vrai que ceux qui ont une très très bonne mémoire des noms, en général, sont les hommes politiques. C'est absolument impressionnant parce qu'ils font ça pour être populaires. Raymond Barre, il n'avait pas vu quelqu'un depuis vingt ans. Vingt ans après, il le retrouvait à un dîner. Il me disait « Bonjour Monsieur Inter ». Alors, le type, il est sidéré dans Raymond Barre. Il n'avait pas vu depuis vingt ans. Il n'a qu'à me souvenir de mon nom. Résultat, il trouvait que Raymond Barre était formidable. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Et non, probablement non plus. Et donc, souvent, il nous arrive de ne pas retrouver le nom de quelqu'un. Et bien ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème d'enregistrement. C'est un problème de restitution. Alors, je vais expliquer la différence entre enregistrement et restitution. Vous avez un disque que vous mettez... Enfin, parfois on mettez les disques. Maintenant, c'est des idées. C'est des rangs. Mais parfois, vous mettez des disques sur des tourne-disques. Vous voyez que j'ai un certain âge. Et si le bouton du son n'est pas assez tourné, on n'entend rien. Mais néanmoins, la musique est sur le disque. Bon. Et bien, un trouble de la restitution qui est un trouble bénin, c'est lorsque, effectivement, vous avez enregistré l'infantation, mais vous n'arrivez pas à la retrouver. Dans votre cerveau, vous n'arrivez pas à la retrouver. Et puis, en général, vous ne pouvez pas s'acharmer. Surtout ne pas s'acharmer. Ça ne sert à rien. Vous n'y pensez plus. Et une heure après, vous l'avez terminé. C'est bien trop ça. Dans la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une difficulté de restitution. C'est tout simplement sur le disque, il n'y a rien de gravé. Ça n'est pas enregistré. Donc, de toute façon, ça ne reviendra pas. On peut faire tous les efforts qu'on veut. On peut y penser et reprendre la question un jour après. Et on ne retrouvera pas la sortie. Ça, c'est la grosse différence entre le trouble de mémoire pénin et le trouble de mémoire inaugural de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas du tout le même mécanisme. Et alors, comme l'immense majorité des gens ont des troubles d'Alzheimer, les consultations de mémoire en France sont parfois énormément perturbées par tous ces gens qui ont des troubles de mémoire pénin et qui se disent, est-ce que je n'ai pas la maladie d'Alzheimer ? Et alors, j'ai un petit test très rapide pour faire la distinction entre un trouble bénin et un trouble grave. C'est le test des trois mots. Attention, on va faire un test ensemble. Je vous dis trois mots. Ballon, citron, clé. Ballon, citron, clé. On parle d'autre chose. Et puis, ensuite, je vous les redemande. Je vous demande à qui, par exemple ? Les trois mots. Bon. Alors, vous m'en donnez deux. Vous me dites ballon, citron. Et vous n'arrivez pas à retrouver le troisième. Vous n'arrivez pas à trouver le troisième. Et là, je vais vous aider. Je vous montre une porte avec une serrure. Elle est là-bas, avec la serrure. Et tout d'un coup, vous vous dites, ah, oui, c'est la clé. Voilà. Et bien, quelqu'un qui a un trouble de mémoire bénin, vous lui donnez un indice, quelque chose qui se rapproche de la bonne information, il va trouver. Ça va l'aider à aller récupérer l'information. Et quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, au début d'Alzheimer, si vous lui donnez l'indice, il ne retrouvera pas l'information, il ne retrouvera jamais la clé. Il ne pourra vous donner que toujours les deux premiers. Et ça, c'est comme ça que dans les consultations de mémoire, avec des tests évidemment un peu plus sophistiqués, mais c'est le principe, on arrive à faire la distinction entre un trouble de mémoire bénin et la maladie d'Alzheimer. Et pour éviter d'envoyer les gens inutilement dans des consultations de mémoire, parfois, on leur fait le test des trois mots, à toute vitesse, et puis on a une première éducation. Voilà, je pense que le docteur Lefebvre qui est ici, me démentirait ça, va me dire qu'il doit être, de temps en temps, assez embêté par des gens qui disent « Docteur, ma mémoire va mal, est-ce que j'ai la maladie d'Alzheimer ? » etc. Ça, c'est une demande fréquente. Bien, voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur la distinction entre troubles de mémoire bénin et troubles de mémoire grave. On a tous des petits troubles de mémoire fonctionnels. Voilà, et qui ne sont pas graves, qu'on récupère. Parfois, on peut même avoir des troubles de mémoire plus spectaculaires, vous avez parlé une fois, et quand c'est fonctionnel, ça récupère, ça revient, mais ce n'est pas trop grave. Alors là, vous voyez une mosaïque grecque. Ce sont des philosophes, qui ont dû représenter Platon et Aristote, en train de se le faire et de parler de différents sujets, et notamment le sujet de la mémoire a préoccupé les philosophes de l'Antiquité. Et ils ont chacun lu leur petite conception de la mémoire. Alors là, je ne vais pas vous expliquer la distinction entre mémoire et rémunissance, mais ce qui est amusant, c'est que, par exemple, pour Aristote, les images de la vie placée s'imprimaient dans le cœur. Pour Aristote, le centre de la pensée, c'était dans le cœur. Et il y a eu dans l'Antiquité tout un débat pour savoir si la pensée était dans le cœur ou si c'était dans le cerveau. Et là, il y a un autre savant ou philosophe du début de notre ère, un peu après Jésus-Christ, Galien, qui a également été des saints éminents, et qui a expérimenté sur des singes, et il s'est rendu compte qu'il a fait des choses très méchantes, comme toujours quand on expériment qu'il y a des animaux, des choses assez méchantes. Il leur a comprimé le cerveau, et ils s'est rendu compte qu'ils pouvaient leur comprimer le cerveau et leur déconnaissance. Et il s'est dit qu'au fond, le siège de l'âme raisonnable, parce que souvent on ne parlait pas de la pensée, on parlait de l'âme, le siège de l'âme raisonnable est dans le cerveau. C'était l'un des premiers à localiser la pensée dans le cerveau. Alors lui, il a inventé une méthode pour se souvenir. On appelle ça la méthode des loci, la méthode des lieux. C'est un procédé pour se souvenir de beaucoup d'informations. Si vous allez dans un supermarché, et qu'on vous a donné une liste de courses à faire, et qu'on vous l'a donné oralement, il faut acheter une boîte de banania, ça existe encore dans les marchés du ciel. C'est un petit exemple. Il faut acheter 3-4 trucs chez Bicard surgelés, il faut acheter des yopes, etc. Bon, vous en avez comme ça 15. Et bien, si dans votre tête, vous représentez que vous êtes dans une maison, vous mettez vos 3 premières commissions dans l'entrée, vous mettez les 3 suivantes dans la cuisine, vous en mettez 3 autres encore dans le salon, 3 autres à la cave, 3 autres au grenier, et encore dans votre chambre. Si vous associez chaque course que vous devez faire avec une pièce de la maison, c'est plus facile à retenir. Bon, je crois que plus personne n'utilise toujours des procédés, mais en tout cas, c'est efficace. Je vous jure que si un jour vous avez beaucoup d'informations à retenir, vous vous dites, bon, le yop, ça va plutôt dans la cuisine, le banania, je le mets dans la salle à manger, l'autre truc, je le mets là, etc. Et ensuite, vous repassez en revue une pièce, et vous allez vous retrouver plus facilement à la liste de vos casques aussi. Voilà, c'est pareil, Saint Augustin a comparé la mémoire à un palais dans lequel les images et les pensées sont conservées. Et il a localisé également la mémoire dans le cerveau. Et l'ère scientifique commence avec Paul Broca, qui était donc un neurologue, et qui a examiné un cordonnier qui avait perdu la parole. Et il se rend compte qu'en fait, ce cordonnier, je crois que c'est le plus malheureux qu'il y a de l'autopsie, a fait une lésion du lobe temporale gauche, et c'est là qu'il a localisé le centre du langage dans le lobe temporale. Et si vous voyez un cerveau de profil, on va regarder ça, voilà, grosso modo, vous voyez c'est un cerveau de profil, comme ça, comme on voit ici là. Le lobe temporale se situe par ici, et c'est là que se trouve le centre du langage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !